Voilà, ça fait maintenant plusieurs conciliations que nous avons réalisé dans le cadre de ce test de l'outil BIMEDOC et vous m'avez envoyé des questions via les réseaux sur cette aventure. Je vous propose dans cette vidéo d'y répondre. C'est parti ! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette série de vidéos tests et de mettre des commentaires. Vous pouvez également suivre cette aventure à travers une newsletter dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez me poser toutes vos questions. J'y répondrai en message privé. Et en plus, j'en ferai profiter toutes les personnes qui suivent ce test. Pourquoi tu n'utilises pas l'outil de ton DPI ? Cela rajoute encore un logiciel dans la pratique. Alors oui, c'est une très bonne question. Tu as raison. Je pourrais très bien utiliser le module de conciliation médicamenteuse qui est mis à disposition dans mon DPI. Mais ce dernier ne répond pas vraiment à ma pratique. Et en plus, il ne suit pas les recommandations. Il n'est pas très bien pensé et il est relativement figé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu tester d'autres outils qui étaient disponibles. Combien es-tu payé pour réaliser ce test ? Alors forcément, cette question devait arriver. Alors au risque de vous décevoir, je ne suis pas rémunéré pour réaliser ce test et la communication qui va avec. En fait, le deal est assez simple. C'est un deal gagnant-gagnant que nous avons passé avec la start-up Bim & Doc. Ils mettent à disposition gratuitement l'outil de conciliation médicamenteuse. Et moi, je communique via mes réseaux et via cette chaîne YouTube sur l'avancée de ce test. C'est tout à fait transparent. Il n'y a donc pas de conflit d'intérêt. Combien de temps avez-vous mis pour maîtriser cet outil ? Alors sincèrement, la prise en main est plutôt facile et plutôt intuitive. Les choses sont bien organisées. Il vous suffit juste de suivre les différentes étapes. En plus, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'à chacune des actions, il y a la génération d'un document PDF qui peut être ensuite téléchargé pour être mis soit dans le dossier patient, mais également pour pouvoir être transmis à la ville. Donc en résumé, pour le temps maîtrisé, pour maîtriser l'outil est assez raccourci. Les choses ont plutôt été bien pensées pour nous faciliter la vie. Voilà, cette vidéo de FAQ se termine. J'ai voulu essayer ce format de questions-réponses pour savoir si cela est pertinent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter directement pour pouvoir échanger ensemble sur ce test. Et je ferai peut-être une autre vidéo FAQ, mais en attendant, je vous dis à bientôt.